Ce jeudi 13 avril 2023, Laurent Fontaine était l'invité de Cyril Hanouna sur le plateau de « Touche pas à mon poste ». L'animateur a présenté avec son ami Pascal Bataille de 2002 à 2006 l'émission « Y'a que la vérité qui compte » sur TF1. Le concept de l'émission est le suivant, une personne demande à la production d'inviter une autre personne sur le plateau pour lui faire une déclaration importante. L'invité n'a aucune idée de la raison de son invitation, ni de la personne qui souhaite lui parler, avant d'entrer sur le plateau. Une discussion s'engage alors entre les deux personnes. L'invitant expose ce qu'il avait à dire, et cela peut concerner une déclaration d'amour ou des retrouvailles d'amis d'enfance. Sur le plateau de « Touche pas à mon poste », Cyril Hanouna a rappelé que l'émission allait continuer d'être rediffusée, on va continuer à rediffuser bien entendu, parce qu'il y a tellement de moments de « Y'a que la vérité qui compte » qui sont incroyables, avant d'ajouter, mais il y a une petite nouveauté, c'est que Laure et Pascal vont reprendre du service. En effet, Laurent Fontaine a annoncé une nouvelle formule de l'émission, qui prendra place à partir de septembre. « Et il y aura le retour de Rebecca, Empton, note de la rédaction, qui nous rejoint. » « Je l'ai appris hier », a ajouté Laurent Fontaine. Rebecca Empton regrette encore la fin de « Plus belle la vie ». La comédienne Rebecca Empton, qui a interprété le rôle de Céline Frémont dans le feuilleton « Plus belle la vie » pendant près de 18 ans, est intervenue sur le plateau de l'émission « Ça commence aujourd'hui » ce mercredi 12 avril. La comédienne a avoué être toujours attristée par la fin de la série en novembre « Je suis en chagrin ». « Je ne suis, en ce moment, que chagrin » a-t-elle déclaré, ajoutant que le feuilleton s'était terminé de manière un peu violente et rapide. À cela s'est ajouté son déménagement de Marseille à Paris, avec sa fille de 9 ans, dès juin 2022. Article écrit en collaboration avec Symedia Crédit Photo, Cédric Perrin Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501